Bonjour à tous ici Gouldart et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur un let's play portant sur Game Dave Tycoon. C'est un jeu qui retrace l'histoire de l'évolution du jeu vidéo et des consoles de jeux vidéo à travers le temps. Donc on commence avec les premiers PC et la Commodore 64, il me semble que c'est son nom. Et notre objectif en fait c'est de développer des jeux vidéo et de traverser le temps, de sortir les jeux sur les différentes plateformes de consoles. Et de devenir un très grand studio de jeux vidéo tel nos chers Ubisoft ou EA Games etc. Et donc pour ça il faut commencer par le début et le début on le commence dans notre petit garage. Alors vous allez voir c'est un jeu vraiment sympa, plutôt cool et détente. Il a un petit niveau de difficulté mais il n'est pas non plus insurmontable. Il faut savoir que je vais bien gérer deux ou trois petits trucs. Mais une fois que c'est géré c'est relativement dans la poche. Il faut avoir une bonne dose de chance un peu au début pour avoir les bons thèmes pour faire les jeux. Donc voilà, bienvenue dans GameDevTicoon. Dans cette simulation d'entreprise vous allez être transporté par le temps au début de la révolution du PC. Pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeux vidéo. Dans les 35 prochaines années vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves, générer d'incroyables ventes de jeux, gagner des fans et devenir le leader du marché. Avant de commencer votre aventure, vous devez donner un nom à votre entreprise. Donc nous on va prendre quoi comme entreprise ? Comme nom d'entreprise ? On va appeler ça Little Gamer. Et puis on va jouer une femme. Et on va l'appeler Julia. Non, je ne veux pas actuer les conseils parce que j'ai déjà gagné des parties solo. Donc je pourrais importer les conseils dans les jeux. Mais je ne vais pas faire ça. Et je vais écraser une vieille partie. Et donc là, on commence le développement de notre premier jeu vidéo. Donc vous voyez, on est dans notre garage. Et pour le moment, on est obligé de développer notre premier jeu. On n'a pas guère le choix. Regardons les thèmes que nous avons. OVNI, colonisation, avion et loup-garon. Ok. Alors, je vais prendre un jeu d'avion. Et les jeux d'avion, c'est plus généralement des jeux de simulation. Je pense à Microsoft Flight Simulator. Et les jeux de simulation, du coup, sont plus adaptés pour les PC. Voilà. Ils se vendent mieux sur PC. Et le nom du jeu, on va l'appeler ça. Allez hop, un avion dans les nuages. C'est parti. Et on fait ça en 2D version 1. Et on commence le développement du jeu. Donc là, vous voyez, on vient de dépenser 15 000 pour le jeu. Il nous reste 55 000 en réserve. Donc, là, ce sont les différentes parties du jeu que l'on va privilégier par rapport à d'autres parties. Les jeux de simulation, l'histoire et les quêtes, on s'en fout un peu. On ne va pas se mentir. Par contre, le moteur, je vais le... Alors, je vais mettre ça au max. Et le gameplay aussi. On va faire en sorte d'avoir un jeu vraiment correct. Dès le début, ça serait bien. On va se taper une mauvaise note. C'est pareil dans les jeux de simulation, les dialogues, ils ont peu d'importance. Le design du niveau, c'est pas mal. Et l'intelligence artificielle, je pense que c'est pas mal aussi. De toute façon, après, on va pouvoir faire des rapports sur les jeux. Pour savoir qu'est-ce qui cloche dans le jeu, qu'est-ce qui a bien marché, etc. Donc, on va pouvoir se laisser guider après. Plus on va faire de jeu, plus on va acquérir d'expérience. Et plus on saura mieux construire les jeux. Et puis, alors là, je vais mettre tout à fond. Voilà, et je redépense encore 5 000. Il me reste 42 000. Et alors, du coup, tous les mois, on paye un loyer. Malheureusement. Ce qui fait qu'il faut réussir à être rentable. Donc là, on attend de corriger tous les bugs avant de pouvoir terminer le jeu. Ah, il y en a un autre qui vient de se remettre. Ok. Donc là, je termine le jeu. Il va pouvoir être vendu et être noté. Donc là, on voit, du coup, toute la caractéristique technologique et design de mon jeu. Et plus on tape des hauts scores, mieux le jeu sera. Et là, c'est toute la liste d'expérience concernant mon personnage qui est ici. Et l'expérience de l'entreprise. Avec l'augmentation d'expérience et de niveau dans les moteurs de jeu, dans le gameplay, etc. Et ça, ça sera commun à toute l'entreprise au fil du temps. Donc là, on publie notre jeu. Et on va attendre les premières critiques du jeu. Donc, elles viennent d'arriver. Et, 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 et. Un 7, c'est une excellente note pour un premier jeu. Un 8, ah ok, d'accord. Bon, bah, ça commence très bien. Ça commence très très bien. Donc, on a un jeu, le tout premier jeu qui a 7 ennemis. C'est plutôt excellent, même, pour un premier jeu. Parce qu'on a pas de moteur graphique, on a rien. Donc, voilà. Donc là, je fais des recherches dessus. Ce qui va me permettre de savoir tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas fonctionné sur ce jeu. Voilà, Little Gamers, un nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo, vient de sortir son premier jeu, un avion dans les nuages. Le jeu a reçu de bonnes critiques. Avec un si bon départ, Little Gamers est sûr de gagner des fans rapidement. Et ça, c'est cool. Ça, c'est excellent. Vous voyez, on est douzième des ventes à première semaine. Avec 4,8 exemplaires vendus environ. Voilà, douzième des ventes. Et on a tel succès qu'on vient d'obtenir 39 fans sur la première semaine de jeu. Ce qui est vraiment bien. Alors, là, voilà le rapport. Le rapport, il nous dit que avion et simulation est une excellente combinaison. Que le design du monde semble être peu important pour ce type de jeu. Et que la correspondance plateforme joueur, donc PC simulation, est excellente. Ok. Donc là, on peut lancer des recherches. Voilà. Il faut 50 points de recherche pour faire un moteur de jeu personnalisé. Où on peut chercher de nouveaux thèmes. Crimes, fantastiques, romantisme ou évolution. Et moi, je vais faire déjà avec les thèmes que j'ai. Pour essayer d'économiser mes points de recherche. Pour faire un moteur de jeu très rapidement. Je vais prendre colonisation. Et colonisation, ça va être plus des jeux style stratégie ou simulation. Je vais mettre stratégie. Et j'ai resté sur PC. Et je vais appeler ça l'an 1503. En référence à Hanno. Il me semble que c'était 1503. Un des vieux opus. Voilà. Voilà. Établis un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 10 000 exemplaires vendus. C'est une étape importante dans l'histoire de Little Gamers. Eh oui, en effet. Et donc là, vous voyez, on est bientôt à 16 000 en argent. Alors là, du coup, je ne vais pas mettre au max. Mais j'ai remonté quand même ça. Et à mon avis, le moteur, on peut le baisser un peu. Bon, les dialogues, on va les remonter un peu. Et l'intelligence artificielle, on va laisser comme ça. On va remonter ça pour être sûr que ce ne soit pas trop mauvais. Et on va voir ce que ça va donner. De toute façon, on peut se permettre de se tromper un petit peu. Pas trop souvent, mais un petit peu. Pour apprendre de nos erreurs, justement. C'est ça l'avantage. Donc, voilà, on va laisser tout au max. Et on sort le jeu. Et là, normalement, voilà, on a explosé notre record en design. Ce qui est plutôt pas mal. Du coup, ça va faire un jeu beaucoup plus beau. Et qui pourra potentiellement avoir une meilleure note et mieux se vendre. Hop, les premières critiques viennent d'arriver. Mieux se vendre si on ne se tape pas des mauvaises notes. Bon, 5, c'est moyen. Extrêmement moyen. Ah, un petit 6 pour relever. On a 5,25. Donc là, quasiment 20 000 exemplaires de vente. Il nous a généré 140 000 d'euros. Donc là, on va faire un rapport sur ça pour savoir ce qui n'a pas fonctionné sur notre petit jeu. Les récentes études de marché montrent que les ventes de Govodor 64 dépassent régulièrement celles des concurrents dans le secteur des PC. Les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux, sa plus grande disponibilité et la meilleure flexibilité de sa configuration matérielle en comparaison des autres ordinateurs personnels. Les experts prédisent que cela pourrait sonner le glas des constructeurs concurrents. En effet, la 64 avait extrêmement bien marché dans ses débuts, mais en fait, elle n'a pas su se renouveler, ce qui fait qu'elle a plongé et ils ont fait faillite, il me semble. Donc, l'analyse est terminée. Colonisation stratégie est une excellente combinaison. Les dialogues ne sont pas importants pour le type de jeu et les genres PC stratégie sont excellents. Ok, donc, après, j'ai pas de moteur de jeu, ça peut expliquer aussi pourquoi les choses n'ont pas non plus marché à 100%. On va faire le jeu de loup-garou, et alors là, je vais peut-être mettre un RPG, et on restera sur PC. La 64, je ne sais pas vraiment quel type de jeu peut y correspondre, et on va appeler ça... Donc là, liste d'arquête, on va le privilégier, le moteur, on va mettre tout au max. On va pas s'empéter, voyez, bon là, le jeu, il ne marche pas très bien, 7,4, il n'est plus dans le top 100. C'est pas excellent. C'est pas excellent du tout. Au moins, on va pouvoir développer notre premier moteur de jeu, parce qu'on a 50 points de recherche. On va pouvoir faire la recherche des moteurs de jeu, ça c'est excellent. Bon, on va laisser tout au max. D'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Nivento projette de lancer sa propre console de jeu. Nivento est connu pour le jeu d'arcade à succès, Dink & King. En effet, alors, ils n'ont pas les droits pour les licences, les noms de jeux, les noms de plateforme, de console, pardon. Donc, on va avoir Nivento, on va avoir Fony, un truc dans le genre, enfin voilà, ça ne sera pas les vrais noms, mais c'est facilement reconnaissable. Voilà, nos erreurs experts issus du milieu de l'industrie ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeu décollent, mais nous avons hâte de voir ce que Nivento va nous sortir. Hop, on sort notre jeu. Alors, maintenant, plus en vente, voilà. Moins de 10 000 exemplaires, il a fait 8 281, il a géré 58 000 d'or 7. C'est pas excellent. Ça nous a maintenu un peu, mais c'est pas excellent. Ok, donc on n'a pas fait des records, mais on a augmenté nos niveaux, donc ça, c'est plutôt positif aussi. Hop, les critiques sortent. Ah, ouais, mais... C'est pas terrible, terrible. Ça nous fait une moyenne de 4,5, c'est vraiment mauvais. Après, ça permet de comprendre, ce qui n'a pas fonctionné, mais... C'est pas top top non plus. J'aimerais bien me faire un matelas financier pour nous permettre de faire des jeux plus intéressants et qui se vendent mieux. Développer des moteurs, etc. Donc, loup-garou et RPG est une excellente combinaison. Le gameplay semble être relativement important pour ce type de jeu. La correspondance plateforme genre est bonne. Alors là, il n'y a pas vraiment pour l'instant d'éléments qui nous indiquent ce qui n'a pas fonctionné. Donc, je pense que ça peut se passer sur le fait qu'on n'ait pas de moteur de jeu, qu'il y ait d'autres points qu'on n'ait pas encore découverts et qui étaient moins positifs. Enfin, bon, on va voir avec le futur. Salut, je viens juste de terminer Healwolf et je pense que vous avez du potentiel. Mon travail consiste à conclure des contrats et nous pourrions utiliser vos compétences. Si à l'avenir, vous êtes un peu à court de liquide, dites-le moi et je verrai si nous avons du travail pour vous. Jason. Ok. Donc là, c'est les travails sous contrat. Ça permet de gagner de l'argent, quelques points de recherche. Mais par contre, voilà, je vous montre. Par exemple, là, il nous demande de faire un arrière-plan de jeu. Donc, on doit accomplir en 5 semaines 10 points de design et 6 points de technologie. On sera payé 18 000 si on réussit. Mais si on ne réussit pas, on perd 7 000. Donc voilà, c'est un avantage et un inconvénient. Après, ça ne paye pas non plus des masses, mais ça permet à certains moments de se sécuriser un petit peu, on va dire. Donc là, on va faire la recherche pour le moteur de jeu personnalisé. Et juste après, on cherchera un nouveau thème de jeu, histoire d'essayer de faire un jeu qui fonctionne et qui se vende bien. Aujourd'hui, Nivento a confirmé les récentes rumeurs et a annoncé son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommée Tess. En début d'année prochaine, la console est équipée d'un lecteur de cartouches et d'une manette au design unique. Oui, en effet. Et elle a cartonné. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir assez d'argent pour pouvoir acheter les licences des consoles pour pouvoir faire des jeux dessus. Parce qu'elle coûte 80 000, je crois, la licence de la Tess. C'est quand même pas mal. Donc la recherche est terminée. Et là, je vous montre, si je veux développer mon nouveau moteur de jeu en mettant des graphismes en 2D version 2, une histoire linéaire et une sauvegarde, ça coûte 90 000. Alors le problème, c'est que j'ai que 161 000. Donc je vais vraiment être recrac au niveau argent. Donc, je vais prendre un jeu d'évolution. Je vais faire une recherche sur ce thème-là. Ils sont encore rendus moins que l'autre. C'est vraiment pas bon du tout. Donc la recherche est terminée. On va développer notre jeu, qui va être un évolution simulation sur PC. Et on va l'appeler Spore. Mais là, il n'y a pas de E, il y a un T. Une petite vanne. Et c'est parti pour le développement de ce jeu. Donc là, pareil, l'histoire quête, on n'en a pas besoin. Il en reste, on le laisse au max pour le moment. On va laisser le gameplay et le son au max par contre. Aujourd'hui, Nivento a sorti la test à sa nouvelle plateforme de jeu. Ok, on finit de corriger les petits bugs. On en a rajouté un. Bravo. Et on termine. Pareil, on n'explose pas de record. Mais par contre, on gagne en niveau dans pas mal de domaines. Et là, voilà. Donc là, quand on augmente de niveau dans des domaines, on débloque de nouvelles recherches à faire. Pour s'améliorer, forcément. Pour avoir des technologies plus poussées. Donc voilà. On va attendre la sortie de notre jeu avec ses critiques. Et ses notes. Ok, 7. Un 8, excellent. Un autre 8. Et un autre 8. Bon. On va avoir une note de 7,75. C'est dommage. Parce que j'aurais bien aimé avoir un 8. Mais c'est déjà beaucoup mieux que les précédents. Clairement. Voilà. Ça nous fait déjà un peu plus d'argent. Et là, du coup, pendant qu'il se vend, on va en profiter pour faire notre premier moteur de jeu. Et on va l'appeler... Euh... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501